yeah bien bonjour tout le monde et bienvenue sur blabla linux pour une nouvelle vidéo petite précision je pense qu'il y en a certains qui sont persuadés que je reste constamment derrière mon pc à attendre des demandes d'aide que ce soit sur youtube ou sur facebook je pense il y en a certains dans leur tête c'est ça je ne sais pas si vous savez que sur youtube il y a des gens qui travaillent quand même dans la vie réelle d'autres peut-être pas mais il y en a qui travaillent donc moi que ce soit youtube facebook donc je parle de blabla linux ou blabla windows peu importe c'est une passion ça se fait après le boulot je me lève je pars bosser je reviens il est bien tard donc en plus mon taf c'est déjà dans l'informatique alors me replonger encore dans l'informatique après c'est pas évident et si je le fais assez c'est une petite heure par jour donc désolé de ne pas répondre rapidement à vos demandes mais il ya des gens qui travaillent je suis pas le seul il y en a qui travaillent il y en a qui travaillent pas donc qui peuvent peut-être vous aider répondent instantanément c'est pas mon cas voilà alors que va-t-on voir nous allons voir roulement de tambour mx linux je l'ai déjà présenté mx linux il ya déjà un petit moment pour comprendre comment est né mx linux mais on va se rendre sur distro watch déjà regarder on revient sur le site officiel et si je demande une traduction de ceci on va faire google traduction mx linux est une coopération entre les communautés antiques et mépices utilisant les meilleurs outils et talent donc de chacune des distributions il s'agit d'un système d'exploitation de poids moyen conçu pour combiner un bureau élégant et efficace et une configuration simple une grande stabilité des performances solides d'encombrement moyen donc mx linux est né de deux équipes la première équipe c'est linux antix on peut voir basé sur debian origine grèce et mépices linux basé sur debian origine usc grèce pour antix usc grèce pour antix usc pour mépices c'est plus clair ouais alors tant pis je vais faire ceci il ya quelqu'un sur blablinux oua 200 personnes qui aiment la page 1448 membres 7 nouveaux allez on continue la folle ascension alors sur le groupe voilà dylan grèce il ya un souci je sais pas si son souci est résolu mais alors on m'a entre guillemets on m'a demandé mon avis et je pense que j'ai découvert l'origine du problème entre autres je mets je mets alors il me faudrait le modèle exact et d'après mes premières ou leur faire ça et chier première mes premières recherches nous auront à faire une machine datant d'avant 2005 2007 donc dépourvu de l'option pae donc extension d'adresse physique au niveau du processeur si si c'est cela il faut trouver une distribution ne fonctionnant pas avec l'option pae mais cela devient quand même à alors un pae force est peut-être disponible dans le grub j'avais et ça sur un vieux pc de l'époque oui je pense que cela correspond à l'option c'est pas hute dans le bios à essayer enfin voilà pourquoi j'en viens à ça parce que regardez si je me rends dans mx17.1 horizon son petit nom horizon sorti le 14 mars 2018 regardez je vais aller voir les fichiers qu'on peut télécharger pour demander translation alors regardez deux images iso sont disponibles on peut voir mx17.architecture 32 contenant donc un noyau 32 bits avec l'option pae et une architecture 64 avec un noyau 64 bits donc voilà entre autres cette distribution propose encore une architecture en 32 bits donc avec la fameuse option pae donc ça pourrait aider voilà enfin quoi qu'il en ait cette distribution voilà voilà je suis allé je l'ai téléchargé elle est ici l'image iso fait 1292 mégas exactement et après une fraîche install sous vmware mx alors voilà donc après une fraîche install on sera délesté sur le disque de 5 gigas 192 mégas ou de 5192 mégas si vous préférez ça c'est rien ce sont des des instantanés ok sur ce ce qu'on va faire et oui tiens ce qu'on va faire ce qu'on va faire j'ai dit voilà je vais ouvrir vmware alors j'en ai déjà une de prête mais je vais l'installer avec vous parce que vous allez voir la facilité d'installation ceci voilà si créer une nouvelle vm next alors next linux donc on part sur du debian 9.x architecture 64 là on va mettre tuto ok c'est bon next store next custom hardware alors c'est du xfce j'ai oublié de le dire un seul et unique environnement de bureau xfce bon choix 2 gigas et assez attribuer 4 processeurs virtuels je vais aller chercher l'iso qui se trouve sur hdd en usb 3 tandis que la vm sera stocker sur le ssd linux mx voilà network c'est bon usb on va faire ceci sur une carte c'est bon imprimante j'enlève display accélération 3d graphique close finish normalement elle est partie dans le bas on va faire ceci alors elle est où elle est où elle est où elle est là tempé voilà alors on va faire route la valet linux le comptisateur ce sera bblx ce sera le mot de passe blabla on édite les préférences on va dans les options ceci power là 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 et on peut y aller en faire ceci pour plus de confort voilà vous allez voir l'installateur est d'une simplicité assez hallucinante f2 langage français 1 be voilà fuse horaire auto ben c'est tout voilà je boot et on patiente on patiente voilà comment se présente linux mx 17.1 horizon déjà en accueilli par mx accueil alors comment ça se présente avant de de vous présenter la distribution en long large en travers on va procéder à l'installation donc je ferme hop clique droit attendez il se lance voilà installer mx linux voyez mx linux c'est une distribution linux indépendante basée sur des biens stable mx linux utilise certains composants de mépis linux qui sont diffusés sous licence apache livre certains composants de mépis ont été modifiés pour mx linux nous espérons que vous aurez plaisir à utiliser mx linux suivant utiliser ce disque là réarranger vos partitions de disque non installation automatique en utilisant tout le disque oui suivant formaté utiliser la totalité du disque oui formatage de la partition racine on patiente ça sent la fin ça aurait été très vite juste quelques minutes c'est vrai quand t'es de 3 à 20 minutes ici ça a pris on va dire pas 4 5 minutes et encore j'ai pas regardé 57 nouvelles mises à jour donc en fait pour moi je classe cette distribution c'est une distribution qui convient parfaitement aux nouveaux venus sous linux pour ne pas les dégoûter pour prendre en main facilement euh linux que ce soit au niveau de la compréhension de voilà du système général linux elle est on va dire parfaite aucune distribution n'est parfaite mais elle est terrible dans non dans sa fonction non sérieusement on part d'une base qui est debian que demander de mieux ouais je sais certains vont dire ouais debian caca fixe et trellis rien de tel que le misage rend continue chacun voit chacun pense ce qu'il veut chacun dit ce qu'il veut donc à partir de ce moment là ben je pense et se dit et je dis ce que je veux également pour moi c'est une très bonne distribution on part d'une debian stable en plus la dernière la 9.x stretch et par dessus vous allez voir ils sont venus greffer des tas d'outils nommés mx les fameux outils mx qui vont aider l'utilisateur à faire une panoplie d'actions installé grub pour mx linux et windows suivant installé le chargeur d'amorçage grub sur sda oui veuillez attendre ben on attend ouais non je l'avais déjà testé il y a déjà un petit temps de ça alors nom de l'ordinateur bblx tiret mx je précise que c'est une vm nom de domaine je laisse comme ça serveur samba pris au microsoft groupe de travail workgroup oui suivant clavier be variable locale c'est bon alors format oui c'est bon l'horloge système est réglé en temps local oui fuseau horaire europe bruxelles suivant alors ceci nom utilisateur par défaut bblx mot de passe de l'utilisateur par défaut blabla voilà comptes administrateurs route ce sera donc le mot de passe ce sera blabla linux on va quand même vérifier qu'on est bien voilà clavier entrer clavier be pour ma part blabla linux afficher le mot de passe voilà chiffrer le répertoire utilisateur home non connexion automatique non enregistrer une modification du bureau opéré en session live donc si j'ai apporté des modifs elles seront répercutées le système que je viens d'installer donc en en dur donc en persistant terminé l'installation et la configuration sont terminées pour commencer à utiliser mx linux redémarrer sans le média qui a servi à l'installation voulez-vous redémarrer maintenant oui va-t-il éjecter l'iso croisons les doigts vous allez voir je l'apprécie beaucoup maintenant elle est pas parfaite mais c'est une des meilleures on va dire enter voilà l'iso est éjecté directement on arrive sur le grub mx 17 horizon yeah mais moi ce que je vais faire comme ça on va faire power on va faire shutdown edit viser le lecteur physique c'est des dvd voilà hop là clic droit snapshot prend un snapshot on va l'appeler fresh install voilà on démarre on va vite installer les tools VMware il y a deux façons de procéder soit on utilise les tools proposés par VMware qui sont complets ça prend un peu plus de temps à les installer ou alors on va chercher le paquet openvmtoolsdesktop qui est libre qui fonctionne très bien maintenant qu'il n'est pas complet mais pour ce que je dois faire avec la VM c'est largement suffisant du moment que le redimensionnement en mode fenêtre est pris en charge c'est le principal donc ce que je vais faire directement regardez on est accueilli par mx accueil bienvenue sur mx linux un système d'exploitation rapide convivial et stable constitué d'outils étonnant et soutenu par une grande communauté manuel de l'utilisateur wiki outils ajustement tableau de bord forum vidéo contribuer je vais laisser là faire ceci pour qu'il revienne voilà alors première chose hop là terminale alors si je fais sido apt install openvmtoolsdesktop voilà euh je pense que ça doit être non c'est bblx donc c'est blabla voilà oui quoi oh merde je me suis trompé mais quel fou oui voilà vous allez voir ça va vite franchement on aimerait en voir un peu plus souvent des distributions ainsi voilà voilà qui propose des outils maison ici qui porte le nom de outils mx alors à partir de là euh ben moi ce que je vais faire hop là j'éteins voilà alors clique droit snapshot manager auto snapshot je vais l'appeler openvmtoolsdesktop ok c'est bon close on peut y aller franco on démarre et ce qu'on va faire on va passer en full screen total donc je rappelle base des biens stable donc des biens neuf stretch avec des outils maison qui porte le nom de outils mx ouais alors on va faire view full screen view exclusive mode alors la première chose voilà on est accueilli par mx accueil directement ce qui peut dérouter voilà c'est le c'est du xfce donc c'est que le tableau de bord le le pan le saint le l'unique panel xfce est appliqué à gauche ça c'est un peu déroutant mais regardez ajustement tableau de bord etc paramètres actuels de votre tableau de bord ont été enregistrés dans un dossier caché nommé .restore dans votre dossier personnel ok regardez affiché le tableau de bord horizontalement j'applique voilà c'est tout maintenant moi je suis d'avis de le laisser à gauche voilà juste parce que c'est une particularité des mix voilà il le place à gauche et oui c'est un peu déroutant mais on s'y fait bien vite donc ici pour la vidéo je vais le laisser à gauche thème regardez choisir un jeu de thème regardez bien ce qu'on va faire voilà gestionnaire de fichiers on peut même démarrer je sais pas moi qu'est-ce qu'on va démarrer euh gestionnaire des tâches ouais jeu de thème dark appliqué voilà et regardez ajustement pour le thème sombre de firefox génial hein euh linux mint avec son environnement de bureau par défaut donc cinnamon propose cette option corriger la fenêtre de saisie de xchat avec un thème sombre génial parce qu'ils ont détecté que voilà l'application du thème dark posait soucis à firefox et à xchat ben voilà il y a un peu un forçage au niveau de l'application du thème sinon on peut revenir à ceci compositeur aucun compositeur euh donc xfwm donc xfce ou compton moi j'en mets pas option de configuration regardez réinitialiser le thème de l'idm micro-connexion ben c'est génial regardez ça c'est un premier outil l'outil se nomme mx ajustement il y en a des tas réinitialiser les actions personnalisées via clic droit de thunard divers on peut directement se rendre dans les paramètres de xfce donc tableau de bord, gestionnaire de fenêtre, apparence c'est cool voilà donc faire ceci voilà ce que je vais faire directement j'aurais du le faire faire ceci je me déconnecte c'est mieux ça je purge un peu tout je me reconnecte on va faire terminal voilà et ah ouais regardez htop ouais htop est installé 376 mégas c'est génial 376 mégas que demander de plus c'est cool donc ici je ferme alors directement regardez ce qu'il y a là 57 nouvelles mises à jour c'est génial un clic gauche je clique normal ici on a affaire à l'outil MX Updater alors ouais petit bémol tout n'est pas francisé il y a un peu de franglais maintenant voilà ça c'est un peu dommage moi je passerai autre mais c'est vrai que l'utilisateur lambda ben bon qui connaît pas un pet d'anglais ça peut rebuter voilà regardez franglais franglais ben non c'est même pas du franglais anglais 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 carrément même pas un mix z2 c'est que de l'anglais voilà alors on peut switcher vers euh euh une update basique ou full upgrade full upgrade voilà on peut recharger si on veut un peu identifiant route voilà voilà full upgrade c'est parti ah regardez regardez euh il y a un truc qui est génial j'ai oublié de vous montrer je reclique donc s'il veut bien s'il veut bien ça par contre c'est un petit bug je pense que j'ai remarqué attendez voir s'il veut bien se rouvrir ouais regardez réponde yes automatiquement donc aux questions qui me seront posées donc pendant un full ou basic upgrade et automatiquement donc fermer le terminal une fois que la mise à jour sera appliquée ça c'est génial regardez vous voyez il a posé une question il a répondu par oui donc là on patiente on va voir si ça va vite ok donc pour moi point fort ben base Debian stable la dernière la 9 stretch ça c'est un point fort question stabilité pour moi il n'y a pas mieux deuxième point fort ben c'est les outils maison vous allez voir là je vous en ai montré déjà un deux trois comme ça mais je vous les je vais tous vous les montrer et maintenant voilà petit bémol que j'ai cité franglais et de ce que j'ai pu tester tout fonctionne vous allez voir je vais vous dire ce que je trouve bien ce que je trouve pas bien il y a d'autres trucs que je vais vous citer qui sont bien il y a aussi d'autres trucs qui sont un peu moins bien maintenant c'est pas la cata ce que je trouve pas bien c'est pas catastrophique je chine un peu je cherche un peu je suis un peu pointilleux on va dire mais ça c'est quand on trouve une distribution chouette distribution que je vais pas trouver chouette je vais pas m'attarder dessus donc je vais pas nécessairement trouver ce qui ne va pas et ce qui va bien maintenant une distribution que j'apprécie je vois que je suis en train d'apprécier mais je vais fouiller donc automatiquement je vais trouver des points positifs et facilités mais aussi des points négatifs un petit coup de vape je pense que pour finir ça va être une présentation assez complète vu le temps déjà écoulé je pense que voilà je pense que c'est fait alors première chose je vais sur le menu donc paramètres XFCE voilà il est blindé à mon sujet apparence ça je montre pas c'est du XFCE classique application favorite bureau avec la mesure d'écran espace de travail gestionnaire de fenêtres gestionnaire de fichiers MX ajustement on l'a vu c'est l'écran ouais c'est le premier écran qui nous accueille MX outils voilà attendu on va aller voir donc regardez tout ça c'est des outils MX sont du système tout ce qui se nomme MX quelque chose c'est des outils maison regardez MX ajustement MX sont du système donc notification boffinage des fenêtres préférence d'orage auxquels calendrier tableau de bord adaptateur bluetooth affichage alça mixeur clavier configuration de la pression connexion réseau contrôle de volume pulse audio disque amovible et média gestionnaire bluetooth gestionnaire d'alimentation montage de high device pas mal regardez MX réglage de l'heure souris et pavés tactiles accessibilité ADSL PPPOE configuration configurateur d'alternatives conférence du pare-feu éditeur de type MIM gestionnaire de disques tiens je vais vérifier quelque chose j'ai par tête grub customiseur génial j'ai par tête de la partie grub customiseur aussi mais c'est génial l'ADM GTK plus paramètres d'apparence pilote sans fil window samba yeah samba est de la partie c'est génial session et démarrage Adobe Flash Player éditeur de paramètres open JDK java 8 outils de réglage paramètres d'on board moi ce qui m'intéresse ici c'est le fameux MX outils voilà comment ça se présente c'est cool hein MX outils ça c'est les paramètres générales de la distribution proposés par XFCE MX outils voilà tout ceci donc MX outils regroupe l'ensemble des outils proposés par des outils maison MX live usb maker voilà quitté créer des instantanés vous voyez enfin des outils maison euh je sais pas si c'est réellement des outils maison ou si visuellement ils ont juste été remaniés voilà je pense qu'il y a des réellement des outils maison qui ont été créés par la maison MX mais je pense qu'il y en a d'autres c'est juste un renommage de de nom et euh comment un remaniement du visu et c'est tout parce que MX est instantané et je me demande si on aurait pas affaire à Lucky Backup je ne sais pas voilà annuler alors beau tripper ouais beau tripper donc réparateur de chargeur d'amorçage menu editor pas mal regardez catégorie applications ok alors gestionnaire utilisateur et alors je peux vous dire qu'il est blindé aussi hein administration options copie synchronisation libérer d'espace ajouter supprimer des groupes appartenance à un groupe alors nvidia driver installer alors si je clique je vais indiquer les mots de pass route donc en théorie il ne devrait pas détecter de carte nvidia il devrait me dire va la merde voilà aucune carte nvidia trouver terminée appuyer sur enter pour quitter voilà alors codec installer cette application vous permet d'installer des codecs non libres permettant des fonctions audio et vidéo avancées dans certains ok êtes vous prêt à assumer la responsabilité bon on va tester si ça va ok les fichiers codec ont été téléchargés et installés avec succès génial ça fonctionne conquis ah fameux conquis conquis qui se trouve ici et regardez ce qu'on a comme information alors déplacement pour déplacer alt plus clic gauche donc si je fais alt clic gauche je déplace le conquis ouais et si je fais un alt plus clic droit je le redimensionne le problème c'est que on ne voit pas bien ça fait ça sa démarcation oh et là j'ai agrandi ouais exemple on pourrait je sais pas on va le mettre voilà et donc ici ça permet de paramétrer finement le conquis actif il vient compléter conquis manager qui doit être utilisé de préférence pour les réglages basiques vous voyez on peut la couleur donc appliquer ça sur le bureau 1 sur tous les bureaux donc format de de la date c'est pas mal alors qui network assistant l'assistant réseau état pilote linux pas mal pilote windows diagnostic réseau ouais c'est pas mal du tout euh j'en suis au moins select sound une seule carte son a été détecté ok system sound voilà je serais d'accord ok je suis en train de dire les sons je serais curieux de savoir si ça marche à la connexion des connexions on va tester ça si ça marche chapeau euh oui je pense que les sons de session vont marcher par contre les sons d'événement je pense pas je vais quand même les mettre et je vais faire ceci appliquer on va directement tester bah c'est magnifique voilà il y a juste que ça prend un peu plus de temps à être déconnecté et alors à mon avis peut-être aussi être connecté ok ah non on peut travailler pendant qu'il y a le son alors tweak et mix ah bah c'est mix ajustement ok d'accord fermé welcome bah c'est mix accueil d'accord attend un peu welcome comment est l'utilisateur wiki ah directement ok donc directement l'écran welcome donc renommé mx accueil nous propose mx outils et ajustement d'accord d'accord pas mal du tout fixe fixe gpg keys oui pas mal du tout mais que demander de plus alors package installer ça c'est pas mal regardez regardez mx installateur de paquet mx installateur de paquet application populaire catalogue complet des applications comme ça comme ça euh données de sortie de la console ok c'est génial regardez si je mets sur catalogue complet des applications dépôt stable dépôt de test mx dépôt de rétroportage debian c'est génial donc c'est simple pour installer un software regardez audio oh ben je veux audacious on va tester ça après ok je le garde sous le coude ouais je vais faire ceci repository manager wow pas mal dépôt mx cherchez ça euh aux pays bas dépôt debian voilà source individuelle voilà comme ça vous voyez pas mal du tout quick system info ouais c'est jamais qu'un xy je pense je pense alors hide device monitor quitter on a fait le tour des outils mx mais regardez si je tape donc dans le menu dans la barre de recherche du menu d'application xfc si je tape mx bah ouais on est très chier regardez mx outils qui lui reprend mx installateur de paquets mx accueil mx ajustement mx assistant réseau mx conquis desktop clock mx conquis mx créateur de la fiosb mx démonteur usb mx éditeur de menu blablabla il y en a à crever mais vous pouvez cacher mais vous pouvez cacher les outils individuellement du menu clac 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 on va voir si ça marche je pense que c'est pour ça ça veut dire que tout ce qui se trouve dans mx outils n'apparaît plus dans le menu d'application principale c'est tout con mais il fallait y penser donc moi je les veux euh non euh non je les veux pas donc on va voir s'ils sont revenus ouais ils sont revenus mes outils mx alors donc ça c'est génial c'est super maintenant il y a un petit bémol c'est que dans les logiciels proposés gardés si je fais libre office déjà ah oui version 6.0.1.1 alors je tiens quand même à préciser quand même je vais faire ceci parfois il faut quand même préciser sa façon de voir les choses merde view euh ouais voilà sa façon de voir les choses je vais faire libre office ce n'est pas parce qu'une distribution n'embarque pas la nouvelle mouture de libre office qui est la 6.1 combien est ce qu'on a dit la 6.0.1.1 ici que c'est une distribution de merde bah non pourquoi libre office stable stable c'est laquelle c'est la version 5.4.6 d'ailleurs si je vais sur télécharger regardez libre office stable on ne peut pas en vouloir une distribution de proposer une version stable je dois le répéter une version stable maintenant la distribution qui veut proposer la libre office en évolution mais fait ce qu'elle veut mais celle-là ne peut pas approcher à celle qui propose libre office en stable d'être une distribution de merde parfois je sais pas il y en a qui pensent ça cette distribution on va dire la linux mint caca elle propose libre office en version stable et pour ça c'est une distribution de merde on aura tout vu on aura tout vu hein ? ok ? en plus pour une fixée de release voilà ok ? c'était mon petit coup de gueule tout gentil voilà sans citer personne c'est pas que j'ai pas les couilles c'est que on représente quelque chose on représente une communauté on représente un outil informatique on se doit de communiquer proprement ce que beaucoup ne font pas alors sur ce full screen view exclusive mode vous avez remarqué c'est bien c'est génial la version évolution libre office mais en anglais voilà petit bémol pour ma part donc comment ce qu'on va faire ? et bien on va aller chercher si on tape logiciel regardez gestionnaire de paquets synaptiques on a l'installateur de paquets G2B donc pour les DEB les points DEB donc nous ça va être synaptique votre pass route donc blabla linux je valide par entrée au enter petit coup de vape alors regardez ce qu'il faut faire help about libre office regardez build id 1 2.6.0 1 2.6.0 2.6.0 on retient parce que ça va servir regardez libre office alors regardez 1 2.6.0 alors on descend quand vous voyez tout ça c'est les paquets de translation donc de traduction regardez aide en français ah attendez non non je suis en help oulalalala je suis en help donc je descends voilà pardon je suis en help help euh ouais mais c'est bon hein attendez je vérifie ah non voilà 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 L10N paquet de traduction FM voilà suite bureautique traduction français clique droit sélectionner pour installation appliquer voilà ce qui va être installé donc libre office-l10n-fr apply fermer la fenêtre une fois terminé voilà il a déjà fini ça a été très vite et à partir de là au revoir libre office bonjour libre office bonjour libre office et si tout va bien ouh je vois déjà fichier outil aide et voilà ok donc c'est bon voilà c'est dommage pour ça c'est dommage euh que le paquet ne soit pas sélectionné que l'installateur ne sélectionne pas ce simple petit paquet là petit bémol deuxième petit bémol Firefox ouais 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 c'est la même chose Firefox n'est pas n'est pas en français si je vais sur about on a affaire à Firefox Quantum en 59.0.2 ça c'est dommage aussi par contre là ah bah oui petit souci c'est que si je tape Firefox c'est pas la version ESR on a pas affaire à la version ESR ici donc je passe je passe je passe 59.0.2 Quantum voilà 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 donc c'est un paquet .xpi on regarde je pac French clique droit sélectionner pour installation apply voilà le paquet qui est installé apply alors au revoir Firefox re bonjour Firefox mais lui va nous faire chier regardez il précise quand même que regardez petit point d'exclamation français langage pack vient d'être ajouté à Firefox je clique voilà ok enable regardez language voilà c'est bon hein il est bien activé mais euh faire kit hop il n'y a rien qui passe il n'y a rien qui passe et le pire c'est que si je vais sur about 2.config accepte de prendre des risques et que je fiche pas moi je ne sais plus ça doit être euh je ne ral point user language ou language non alors j'ai fait un language par contre je vois ici aaa aaa si je fais euh ah non ok et si je vais dans préférence mais là de toute façon euh ah ok ouais ouais ça joue ici d'accord donc je peux faire par exemple attendez j'ai joué sur top sur cette option là cd e voilà donc euh ça passe pas j'ai même été plus loin regardez j'avais prévu le coup euh euh il y avait un article de je teste linux il disait que c'était bien mais regardez ce qu'il met ici euh en revanche le paquet langage français pour firefox osr extended super release un bien voulu s'installer c'est déjà ça ah ouais ah voilà cependant donc ici je n'ai jamais pu installer les 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 langues le donc le les langages français pour mozia firefox et libreoffice c'est un peu gênant mais peut-être donc que vous ne rencontrez pas euh ce problème là chez vous peut-être je me suis même rendu euh donc ici bah ouais ça c'est ce que je viens de faire donc about 2.config le problème c'est que cette ligne là général user agent euh local voilà allez n'existe plus oh ça c'est c'est une erreur de mise en page qui est chiant parce que si je fais ceci donc voilà yes que je colle ouais l'entrée n'existe plus voilà où j'en étais moi alors donc ça c'est réglé et même si j'utilise ceci hein slash pub slash firefox slash release que je vais chercher la 59.0.2 quantum pour aller chercher le fichier xpi ben ça sert à rien parce que c'est le fichier xpi que j'ai été chercher avec vous grâce à synaptic donc 59.2 voilà linux architecture 64 français français oh la ah ouais non 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 pardon xpi voilà fr xpi voilà donc donc je pourrais peut-être essayer on ne sait jamais je n'ai pas essayé en fait si je fais ceci view exclusive mode firefox de toute façon il n'y a qu'un xpi donc je ne vois pas voilà donc j'ai dit fr xpi hello euh langage ouais ben voilà quand même on va démarrer on ne sait jamais ok non c'est pas bon enfin voilà ok ça c'est un petit truc chiant donc ben c'est tout con bah oui on va faire chromium on va voir si ça marche j'ai dit chromium voilà donc chromium donc moi je prends chromium ici sélectionner pour installation ajouter ajouter on va aller chercher paquet translation donc qui est le fameux voilà LDFN sélectionner pour installation on peut voir hein que la langue française est dedans ici voilà appliquer voilà ce qui sera installé apply et on patiente wow ça va vite ça va vite ça va vite voilà ça va vite donc moi ce que je vais déjà faire c'est hop là enlever au revoir Firefox voilà alors si je fais chromium hop là ajouter au tableau de bord oh là j'ai fait quoi moi ah merde ajouter au tableau de bord voilà hop déplacer voilà ben voilà est-ce qu'il est en français il est en français à la bonne heure à propos de chromium c'est bien la dernière version que demander de mieux donc ça c'est ben c'est réglé tout simplement par contre ce que je pourrais faire gestionnaire de paquet synaptique blabla linux voilà Firefox suppression apply apply j'aurais dû faire suppression complète mais bon ok état on peut voir de façon ici installer locaux ou obsolète installer pouvant être supprimé recharger tout mettre à niveau par exemple ouais mais c'est bon et alors en théorie si je fais Firefox il n'y a plus rien c'est cool alors donc ça c'est réglé ce qu'on va vite faire donc je ne l'ai pas dit c'est que dans le panel on a l'heure géniale qui nous renvoie vers le calendrier orage donc on a un raccourci vers le navigateur web par défaut qui est normalement Firefox moi je l'ai vérifié j'ai Micromium un raccourci vers le gestionnaire de fichiers par défaut qui est Thunard alors l'appeler réseau l'appeler mise à jour si je fais un clic droit regardez en fait c'est je peux appeler synaptique historique vérifier la mise à jour aide de mx mise à jour aide sur synaptique préférence regardez mise à niveau complète recommandé mise à jour basique comportement donc du clic gauche quand des mises à jour sont disponibles lance synaptique ouvre la fenêtre voire émettre à niveau de mx mise à jour autre option ah ben ça c'est ce que j'ai coché dans l'installateur de mise à jour dans le gestionnaire de mise à jour tantôt vérifier les paquets vérifier les paquets auto-suppressibles après une mise à jour complète basique oh pas mal icône c'est pas mal leiser autoratique mettre automatiquement à jour sans ajouter ou supprimer le paquet pas mal alors ici c'est quoi ? tiens oui c'est quoi ça ? ah ben clipboard pas mal c'est clipboard ou pas ? clipit clipit ah c'est celui que j'utilise gestionnaire d'entrée clavier entrée clavier donc l'appelé son voilà et alors l'appelé gestionnaire d'énergie clavier et ce c'est quoi ? liste des périphériques activer le démarrage automatique aide à propos mx usb une monteur donc démontage de clé usb le petit appelé euh espace de travail virtuel toi ah oui alors le fait de déplacer comme je fais là ça ne reste valable que pour la session en cours si je me déconnecte et que je me reconnecte le conquis se replace ici au centre faudrait que j'aille plus loin dans la personnalisation alors sinon au niveau des soft qu'est-ce qu'on a ? accessoires on a oui je pense qu'il y en a il y en a une flopée accessoires donc j'ai dit accessoires capture d'écran clipit on a vu gestionnaire presse papier conquis manager je vais juste faire les accessoires on va dire classique calculatrice accessoires gestionnaire d'archives à propos donc on va faire gestionnaire d'archives gestionnaire d'archives de gnome alors gestionnaire de fichiers tunar ok on a vu tiens c'est quelle version lui sous debiard stable 1.6.12 ok accessoires gestionnaire d'archives lukey backup donc sauvegarder synchroniser vos données midnight commander est là ah hop hop bordel voilà ça je vais dire pourquoi pas je pense pas que l'utilisateur lambda quand je parle lambda je parle pas d'un nouveau venu sous linux je parle même euh un lambda même sous windows qui qui n'y connaît rien quoi je pense pas qu'il va aller chercher ça il va utiliser ça encore faudra bien tout mais bon ce n'est que mon humble avis sur base de l'expérience que j'ai avec les clients qui viennent au bureau mais bon c'est juste ça quoi alors beaucoup d'outils mx renommés en masse xf burn application de gravure cd dvd bureautique bon avis waouh putain il y a une flopée d'outils enfin quoi que euh orange dictionnaire ebook reader donc toute la suite complète libre office pdf shuffle qpd view qpdf view pardon infographie éditeur d'image gimp attention va-t-il démarrer en mode fenêtre unique ou pas j'espère pour cette distribution sinon c'est mauvais oh la 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 et ben voilà et ben voilà je suis désolé une distribution qui démarre qui lance gimp ou jim pour les intimes hein en mode euh non fenêtre unique donc en mode trois fenêtres c'est de la merde c'est une distribution de merde comme linux mint je ne comprends pas ça je ne comprends pas non sérieusement moi ce que je ne comprends pas c'est qu'on puisse juger une distribution dans son ensemble juste sur ce simple petit critère que voici et après on va dire que certains représentants du libre sont sérieux enfin alors euh simple scan internet xchat ok messagerie instantanée sender bird client mail navigateur web chromium ben voilà c'est celui que j'ai installé transmission client torrent jeu sans perso je m'en fous un peu multimédia alors clémentine j'ai eu vc view vlc SM tube ouais je vais essayer donc vlc quoi ? 2.2.8 ça non plus je ne comprends pas une distribution qui n'est pour le minimum à la version 3.0 ou 3.x mais c'est de la merde c'est de la merde c'est de la merde faut arrêter allez sérieusement non ceux qui disent ces conneries devraient arrêter ça c'est clair alors tiens SM tube en perso je n'utilise pas on va voir si ça marche je ne sais pas moi si je fais bla bla linux voilà et ça ça me gonfle voilà ça me gonfle moi aussi je vais faire du du mauvais référencement ouais pourquoi pas mx outils mx outils bah voilà il y a quand même une catégorie qui reprend tous les mx outils j'ai même pas fait gaffe ça c'est génial paramètres voilà tous les paramètres système ben voilà je pense que j'ai fait tout le tour si je la conseille c'est clair que je la conseille maintenant je ne l'ai jamais installé en dur donc avoir voir mais je ne vois pas pourquoi elle ne fonctionnerait du moins elle ne s'installerait pas correctement je ne vois pas pourquoi elle ne fonctionnerait pas au quotidien comme il se doit et mon expérience dessus est nulle hormis ici en VM et auparavant quand je la testais sur Youtube ça s'arrête à ça mais sinon là la première approche ben elle est géniale franchement elle est géniale je pense que son que l'équipe de développement derrière peut être fier mais il faut qu'il continue voilà notamment au niveau voilà de petits soucis de Firefox LibreOffice et alors de il y a un peu de franglais à certains endroits et ça voilà c'est un peu emmerdant moi perso ça ne me dérange pas mais je pense que ça pourrait déranger certaines personnes voilà sur ce ben moi je vous dis bye bye à une prochaine c'était blabla linux pardon un i pour blabla linux allez ciao ciao c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti